ici nous sommes sur une des places les plus passantes de paris vous voyez la circulation et vous entendez surtout tant pis pourquoi vous aurez la circulation qui a même un jour de semaine au milieu de l'après midi bien mais surtout nous sommes devant l'église de la madeleine on va regarder de plus près le linteau et vous voyez le christ et juste à côté de lui à genoux marie madeleine l'histoire de cet édifice de culte exceptionnel est exceptionnelle en rebondissement et peut-être surtout un peu même rocambolesque c'est louis 15 qui avait décidé de faire une église à cet endroit je pense que c'était quand même un peu plus calme à l'époque il y avait moins de camions moins de voitures moins de touristes aussi mais les travaux ont traîné un tout petit peu en longueur louis 16 apparemment ne s'en est pas beaucoup occupé tant et si bien qu'à l'avènement de napoléon l'église était loin d'être terminée alors napoléon qu'est ce qu'il va faire premier rebondissement en 1806 époque victorieuse victorieuse du premier empire il décide de ne pas en faire une église mais un temple donc plutôt laïque à la gloire des armées françaises et là la construction finalement avance et vous voyez le modèle le modèle c'est pas autre chose que le parthénon sur l'acropole à athènes on ne peut pas faire plus néoclassique ce qui est un peu drôle c'est qu'à l'intérieur donc d'un temple laïque plutôt et bien l'acoustique est formidable et si jamais vous avez l'occasion d'assister à un concert ici moi je pense plutôt ici pour des concerts de chorale par exemple le requiem de mozart quelque chose comme ça c'est génial ensuite l'empire s'embourbe un tout petit peu sur le plan militaire et en 1812 campagne de russie désastre napoléon change d'avis et il dit bon la gloire c'est pas tout à fait comme ça qu'on l'a concevée et il décide de rendre son temple laïque le parthénon à l'église catholique là encore des choses traînent un tout petit peu en longueur je n'ai pas des chiffres exacts sur la construction les changements qui ont été opérés certainement on a commencé à mettre des des statuts de saint etc l'aménagement intérieur a dû évidemment être modifié pour se conformer aux dispositions d'une église catholique ce n'est pas fini le chemin de fer dans les années 1830 est en train en France de façon générale mais surtout peut-être en île de France à prendre son essor jusque là le chemin de fer était considéré un tout petit peu comme un jouet un truc rigolo mais pas du tout comme un moyen de transport sérieux et les gares je mets ça entre guillemets les gares de l'époque reflétaient ce manque de sérieux dans l'appréciation des gens car elles n'étaient finalement que des espèces d'embarcadères et avec je pense aussi des progrès technologiques dans l'exploitation ferroviaire on a décidé mais non il faut avoir une première gare intramuros à Paris une gare sérieuse etc et là les documents sont un peu contradictoires mais c'est quelque part entre 1839-40 et 1842 que l'idée est énoncée de faire de la Madeleine non pas une église mais la première gare grande gare ferroviaire de Paris les rebondissements pas encore terminés la question se pose alors ou le problème plutôt se pose mais comment faire venir des voies ferroviaires jusqu'ici rue de tranchée etc pour que la Madeleine soit en quelque sorte le grand rôle d'une gare c'était compliqué et le dernier rebondissement c'est que finalement c'est bien rendu au culte et l'église de la Madeleine commençait donc sous Louis XV et finalement consacrée inaugurée en 1845 à peu près à la même époque je pense que c'est la gare Saint-Lazare qui était vraiment la première grande gare ferroviaire à Paris plus près des limites de la ville et on pouvait faire venir des voies ferrées jusqu'à l'intérieur de la gare voilà pour cette histoire un tout petit peu rocambolesque de l'église de la Madeleine n'oubliez pas l'acoustique fantastique